Bonjour tout le monde, bienvenue chez le ministère Eya et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, moi je vais bien, on va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous, on nous parle de fégondité, on peut parler de grossesse, on peut nous parler de nouveaux projets ici, inspirants, vous pouvez être inspiré par de nouveaux projets, on nous parle des choses qui sont en train de grandir en toi, qui prennent de plus en plus de place, il y a quelque chose pour le moment dont tu en es conscient, mais tu es loin d'imaginer, tu es loin d'imaginer que quand tu vas mettre en place ce projet, ça va aller encore plus haut, ça va être crescendo beaucoup plus élevé que ce que tu avais imaginé, mais c'est quelque chose de très beau, de très bien qui se profile à l'horizon pour toi, ou ça peut être aussi un désir d'enfant. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, merci à tous d'être là, je vous souhaite à tous la bienvenue, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification, il faut être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Tu vois, on nous parle avec ce nouveau projet ici, ce rêve ici de faire ce que l'on veut faire, on voit derrière il y a la séparation, pour certaines personnes ça peut nous parler vraiment d'une grossesse qui entraîne une séparation, pour certaines personnes ça peut nous parler de ce projet que vous essayez de mettre en place et que finalement vous allez devoir vous séparer de quelqu'un qui ne comprend pas, ou qui n'est pas du tout sous la même longueur que vous. Vous séparer aussi, ça peut aussi nous parler ici de quelque chose que vous avez mis, que vous avez mis en place et que vous décidez de vous séparer de ce projet là avant qu'il ne soit à maturité. Tu comprends, donc soit ici actuellement vous étiez en quête, soit on va prendre un exemple très simple, imaginons que vous êtes en train de faire une formation, c'est possible qu'avant la fin de la formation que vous décidez d'y mettre en termes. C'est pour une relation sentimentale, c'est possible qu'avant même que cette relation n'ait abouti à quelque chose de concret que vous décidez d'y mettre en termes, ou un contrat, ou un partenariat, tu vois, ici on se sépare de quelque chose qui n'est pas à maturité, qui n'a pas eu le temps de grandir, ou que vous n'avez pas encore obtenu ce que vous vouliez obtenir, vous choisissez de vous, d'arrêter là, vous dites non. Ou même ça peut être une grossesse, vous décidez d'interrompre la grossesse. On voit qu'il y a quelque chose comme ça, voilà. Mais c'est après réflexion, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. On réfléchit beaucoup, on pèse le pourre le compte et on réfléchit beaucoup, on réfléchit beaucoup avant de prendre cette décision là. Parce qu'on voit avec ça, derrière, ok. Derrière on a réussi, tu vois, quand tu décides d'interrompre, d'interrompre ou de rompre avec cette personne, ou avec cette situation, ou d'interrompre cette formation, ou ce projet professionnel, qui était tant voulu, tant inspiré, et que tu avais tant mis de l'espoir là-dedans. Donc, tu vois, c'est une bonne chose pour toi, parce que ça te permet ici de créer d'autres choses, d'envisager, de voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est quelque chose de bon et de positif pour toi. Parce que finalement, tu sors vainqueur, gagnant, plus dans quelque chose de plus concret, de dévoué, de fidèle, quelque chose qui t'amène épanouissement, qui te comble ici, qui t'amène... C'est vraiment ça, c'est au centre, c'est vraiment ça. Et on voit, il y a une proposition qui t'est faite, justement, une proposition, un don, ça peut même être un don qui t'est donné, quelque chose que l'on vient t'offrir, ça peut être quelque chose que tu reçois gracieusement. Mais on voit tout ça derrière. Après toute cette euphorie ici, on a comme un moment de flottement. On a comme un moment de doute, de questionnement. Est-ce que j'ai bien fait d'être là? Est-ce que c'est ma place? Et si je faisais ci? Et si je tombais? Et si je m'étais trompée, tu vois? C'est vraiment, on est dans un truc ici de flottement. On n'est pas sûr que ça va durer sur du long terme. Et puis on commence... On peut avoir même une nuance de regret. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout de cette situation? Est-ce que ça va me convenir, tu vois? Mais ici, on est aussi... Surtout parce que le projet dans lequel on avait investi, aussi t'as mis dans ce même élan-là, dans ce même état. Et tu as vu le fait même de te séparer. C'est peut-être justement que tu décides d'interrompre... De rompre ce contrat ou ce que tu faisais, que sais-je encore. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau derrière. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus prospère derrière. Mais peu importe que ce soit... Il y a un moment de doute et de fautement comme dans chaque nouveau départ ou dans chaque fin de départ ici. On voit dans chaque fin de situation, on voit qu'au centre de ton jeu, que c'est la victoire. Donc, tu sors gagnant de là. Avec un regain d'énergie. Donc, c'est plus positif ici. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Et ici, ça nous dit quoi? Ici, ça nous parle de famille. La famille, ça peut nous parler de famille, de structure familiale. Parce que tu vois, finalement, on a un nouveau projet. On a un nouveau projet bien concret. Parce que c'est pour ça que je te disais ici, on peut être dans une phase d'apprentissage. On peut être dans une phase de... On élabore encore. Alors qu'ici, la victoire que l'on a, après cette séparation, on est dans quelque chose de concret. Il y a la naissance déjà d'un projet. C'est la même chose. Parce qu'on voit derrière le changement. C'est comme je te disais, ça peut être une formation. Et tu te dises, ben finalement, j'ai besoin d'entrée d'argent. Ou finalement, tu te dises, ben c'est bien cette formation, mais ça prend beaucoup trop de temps. J'ai des factures à payer. J'arrive plus à suivre. Et tu décides de laisser tomber. Et pour pouvoir faire quelque chose de concret, donc de te lancer dans quelque chose de tout de suite ici, de prospère. Tu vois, tout de suite ici, aller dans ce nouvel envol-là, gravir les échelons, prendre la route et la décision d'ouvrir la porte, de s'ouvrir à une autre voie ou à une autre situation ou à un autre projet. Tu adaptes à ta situation. Et on voit ici, nous avons la famille. La famille dans ce projet, ça peut être un projet justement qui parlait, que toute la famille était emportée là-dedans dans ce projet professionnel, familial. mais aussi on nous parle d'un projet, d'un projet familial au niveau professionnel que tu vas mettre en place. Donc, c'est possible que finalement, tu adaptes ce que tu as laissé là, que tu décides de te mettre finalement à ton compte. Et te mettre à ton compte ici, de travailler entre autres avec ta branche généalogique. C'est-à-dire des personnes qui sont encore là ou des personnes qui n'y sont pas. Ou tout simplement, de travailler avec tes aïeux. Tu vois, de travailler, comment je travaille avec mes aïeux ? De travailler avec tes ancêtres, de travailler avec tes guides, de travailler avec je ne sais pas trop quoi. Donc, il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là. Et pour certaines personnes, ça peut être le fait d'aller travailler dans une entreprise familiale, dans une petite structure familiale. D'aller là-bas parce que c'est quelque chose de très restreint, de très petit, c'est très famille et c'est ça qui vous plaît. Il y a quelque chose comme ça mais on voit dans toute cette situation, que ce soit l'un ou l'autre, il y a un nouveau commencement mais quelque chose qui est déjà concret. Ce n'est pas un truc qu'on rêve et qu'on dit dans 5 ans, dans 6 ans, quand je réussis, quand je aurai ma voiture, quand je aurai mon diplôme, quand je aurai mon CDI. Tu vois, non, c'est quelque chose que là, c'est tout de suite, on y va, on signe et puis on commence. Contrairement à cette situation ici où on était en train de planifier, de mettre les choses, de planifier, d'organiser alors que le projet n'était pas encore, le projet, ce n'était que sur papier mais il n'y avait rien de concret. Tu vois, c'est encore l'élaboration, le plan mais rien n'était concret, rien n'était enraciné, rien n'était planté. Contrairement à ici. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'on voit dans cette situation où tu te débarrasses finalement de ce qui ne te convenait plus, tu arrêtes de ce que tu veux, de ce que tu voulais faire, que tu décides de rompre avec ce travail. On voit, tu mets en place un nouveau projet ici, un nouveau projet avec, soit un nouveau projet à famille parce qu'en certaine façon, comme je t'ai dit, ça peut nous parler d'une grossesse, ça peut nous parler d'une grossesse et que tu as décidé d'interrompre cette grossesse comme je te disais déjà, soit parce que ça ne convient plus, soit parce que par rapport à tes, soit par rapport à ton travail, soit il y a autant de choses. Mais tu décides ici, quoi qu'il en soit, tu décides ici de rompre, tu décides d'interrompre ici pour vraiment t'engager dans quelque chose de nouveau. Et ici, nous avons l'examen, donc c'est-à-dire quelque chose que l'on étudie, quelque chose que l'on réussit. Il y a vraiment une réussite et c'est vraiment sous la victoire. C'est sous la victoire donc vraiment on réussit. Il y a une proposition ici qui est faite, une offre ici, un don qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir aussi. Tu vois, on est dans quelque chose où on a réussi finalement. On a obtenu ce que l'on voulait. On a obtenu ce que l'on voulait ici. C'est pour ça que je te disais, il y a quelque chose qu'il faut faire tout de suite, de concret. On ne peut pas attendre. Donc, il y a une célébration ici. Une célébration, on a eu des doutes mais c'était bien. On a le boomerang, quelque chose qui te revient enfin. Mais là, c'est positif. Ce qui te revient, c'est positif. Ici, même avec le boomerang, dans ce cas aussi, ça peut nous parler de réconciliation. Pour certaines personnes, ça peut nous parler de réconciliation, on recolle les morceaux. On a décidé de partir. On revient finalement recoller les morceaux avec ce travail, avec cette personne. Donc finalement, tu te dis, c'est bien, mais je vais retourner à la case départ où je choisis d'y retourner. il y a une évolution. Il y a des choses qui te reviennent ici mais en positif. Les choses qui reviennent en positif parce que tu as fait des belles choses et tu le reçois en positif. on voit là, on a l'évolution. On monte les marches, on grandit, on évolue et avec le soleil, on est ébloui. Il y a les belles choses qui approchent la concrétisation, l'annonce d'une bonne période, de l'affirmation de soi, vaincre, convaincre, graver les échelons, prendre de la hauteur, autant de choses. On a encore l'enfant, décidément, s'il n'y a pas un enfant là dans le coin aussi. S'il n'y a pas un enfant, je ne sais pas. Mais c'est aussi la nouveauté encore une fois de plus. On nous parle de quelque chose de nouveau. Un peu comme si ce nouveau travail, ça t'amène continuellement à voir de nouvelles personnes. Et en plus, on voit encore l'arbre généalogique. On a encore cet arbre ici qui est encore là avec ce travail. Donc vraiment, tu travailles soit tu travailles en famille, soit tu travailles dans une structure familiale. Mais on est encore dans cette notion et on a la même chose comme cette cigogne ici qui protège ces petits et qui est là au sommet de l'arbre comme il protégeait ses enfants ici spontanés. Ça peut être un truc artistique justement que tu fais. Quelque chose qui vient de toi, de ton imagination, qui vient de l'intérieur de toi que tu mets en place ici. Ça peut être que tu travailles justement avec ton intuition, avec tout ce que tu reçois, avec une certaine connexion. Ça peut aussi nous parler de ça parce qu'on voit on est dans une situation ici où on est toujours en marche, on est toujours en train d'évoluer, on rencontre de nouvelles personnes. Tous les jours, on doit s'adapter. Ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Donc c'est une situation où tu sais que continuellement, tu vas devoir apprendre, tu rencontres de nouvelles personnes, tu apprends de tes erreurs et tu évolues aussi. Ici, nous avons l'enfermement, le retard. Il y a une situation stressante ici, préoccupante, qui peut déranger. Et cette situation peut amener comme du blocage, ici, du retard dans ce que vous envisagez de faire. Il y a des choses qui pourront être retardées, qui ne pourront pas être faites maintenant. Il y a des choses qui vont revenir, certes, mais c'est comme si les choses qui vont revenir, tu devrais être réactif pour rattraper, pour ne pas être dans le manque. C'est comme professionnellement, j'ai encore cette idée de professionnellement, il y a des propositions soit que l'on va te faire ou comme si on allait te relancer pour une proposition et tu vas peut-être trop traîner et le temps de trop traîner, le projet va te passer un peu sur le nez. Tu vois, il y a quelque chose ici qui progresse, qui évolue, mais qui te met, qui devrait au contraire te rendre heureuse, mais qui te fait plutôt te sentir comme pas à ta place. Je ne comprends pas cet effet-là. On voit, il y a la trahison. tu as l'impression que tu as parlé de tes projets à certaines personnes ou à quelqu'un de ta famille et que cette personne t'a un peu mis le poignard dans le dos. Tu vois? Mais il y a des nouvelles choses qui se présentent à toi. On voit, il y a un retour, un retour d'une situation. Un retour d'une situation du passé qui refait surface. Il y a des situations, il y a une nouvelle, une nouvelle chose qui se présente à toi, de nouvelles possibilités. Tu vas rencontrer d'autres mondes, d'autres personnes. Tu pourras envisager et voir beaucoup plus loin. Mais il y a encore cette notion de possibilité, de multitude de possibilités qui se présentent à toi. Mais c'est à toi de faire des choix qui te conviennent. Et quand tu vas faire les choix, ça va être plus facile pour toi de prendre des décisions et des décisions radicales et rapides. C'est ce qu'on veut que tu saches. Et avec ce nouveau projet ici que tu mets en place avec tout le monde, il y a des changements, il y a des recoltes derrière. Mais il y a aussi ce nouveau projet, c'est comme s'il y a quelqu'un qui ne te soutient pas ou qui ne va pas comprendre ou qui va te faire un coup de vache. Mais heureusement, tu pourras compter sur ta bonne étoile ou des personnes qui t'aiment bien, qui te soutiennent et qui vont être là et te dire bah oui, on comprend, on te soutient, on a toujours été là, on ne te lâchera pas. Tu vois? Et on voit vraiment ici un travail que tu quittes pour aller vers un autre travail mais dans un autre secteur ou dans un autre, travailler avec une autre personne ou clairement à l'étranger. Possibilité que tu laisses ton travail pour aller travailler à l'étranger. Tu vois? Ou pour aider des personnes ou pour travailler dans une structure internationale. Mais il y a un départ. Il y a un départ. Tu quittes là pour aller vraiment ailleurs. Il y a une grande victoire ici, une grande victoire par rapport à ce nouveau commencement. tu gagnes ici, tu es contente de ce que tu as, tu es triomphale ici. Tu commences quelque chose de nouveau, quelque chose qui te plaît. Ça peut être dans le domaine artistique. Ça peut être justement être à ton propre compte. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que tu as, tu peux aussi, tu as la possibilité aujourd'hui d'envisager de voir beaucoup plus loin, de voir plus haut, de faire des choses un peu à ta propre façon et de mettre aussi, de te mettre dans la disponibilité de tes enfants. Peut-être aussi ça te donne le temps de pouvoir être de travailler et de jouer aussi ton rôle de parent ou de chef de famille ou de chef de famille. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça dans ce cas. Il y a une proposition ici qui va te faire beaucoup de bien comme je te le disais. Mais cette proposition qui te fait beaucoup de bien aussi te pose mille et une questions. Parce qu'on peut te proposer par exemple, imaginons, on te propose d'aller travailler à l'étranger ou alors on te dit de travailler, de travailler que tu pourrais avoir la maison, des rêves, tout ça avec ta famille. Mais là, tu te poses la question comment on fait pour faire ça. Parce que ces propositions que l'on te fait, il y a des choix à faire derrière et ces choix-là ne seront pas sans conséquences. Ici, je pense que ces choix ont quelque chose à voir avec les enfants. Tu vois, ces choix ont quelque chose à voir avec les enfants. Parce que là, c'est ça qui peut apporter comme du rétard dans ce que tu envisages de faire. Parce qu'il faut prendre en compte aussi le bien-être familial et des enfants par rapport à ton travail. Il y a quelque chose que tu vas devoir réfléchir. Il y a comme un doute ici, beaucoup de réflexion. Tu vas un peu te replier sur toi-même, réflexion, beaucoup réfléchir, te poser des questions avant de faire ce choix. Tu vois, tu seras comme complètement perdu, perdu, instable ici. Ça va prendre du temps, les choses vont être retardées mais finalement, tu vas donner une repose. Parce que comme je te disais, on voit ici, il y a des choses qui n'ont pas marché avant parce qu'il y a des personnes qui t'avaient bloqué, des personnes qui avaient mis les bâtons dans les roues, la jalousie, l'hypocrisie et c'était souvent des personnes de ta famille, des personnes qui ont voulu que tu ne rien, tout ce que tu fasses ne marche pas et aujourd'hui, les choses enfin te reviennent de toi. Enfin, tu gagnes pour la façon que tu as eu de te comporter. Soit tu gagnes déjà non seulement par rapport à eux mais c'est aussi la vie qui te recompense mais c'est aussi des personnes autour de toi qui ont vu comment tu as réagi face à l'agressivité, la malhonnêteté, la trahison, l'humiliation et aujourd'hui, tu as récompensé un peu pour ta sagesse, ta sérénité et la façon aussi que tu as d'appréhender ou d'accueillir des conflits, comment tu t'es comporté face à face de ces personnes. Non, c'est un peu comme si c'est ça aujourd'hui qui te revenait positivement. Comme si on disait ben oui, ton sang froid, ta grandeur d'âme, ta conciliation, cette façon de vouloir réunir des personnes et de ne pas vouloir en faire tout un plat, ça t'a un peu porté chance. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Il y a des choses qui reviennent, qui te reviennent, qui te sont passées sur le nez auparavant soit parce que c'était à cause des enfants justement, soit parce que tu avais été enceinte, tu pouvais passer que tu es en projet, le projet n'a pas marché, soit parce que tu ne pouvais pas faire ce travail-là, ça a été proposé ou on t'a appelé quand justement tu étais enceinte ou quand tu venais d'avoir un enfant, pour certains ça perd ça. Mais aujourd'hui, on refait appel à toi parce qu'on voit il y a un retour, on refait appel à toi et pour te demander de venir travailler avec eux. Et on voit, tu avances dans cette nouvelle situation avec toute ta famille, tu les prends avec toi, tu ne laisses plus personne derrière. On est déjà dans la suite de la guidance ici de quand on te disait, tout à l'heure quand je te disais il peut y avoir une proposition et ça peut prendre du retard par rapport aux enfants. Donc on voit qu'après ces personnes reviennent te voir et finalement tu peux embarquer ta famille avec toi dans toute cette nouvelle aventure professionnelle. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. On voit, il y a des nouveaux départs, il y a ce nouveau travail, ce nouveau départ et encore certainement comme d'habitude toujours des choix dans quel contexte je travaille, comment je fais, comment j'analyse la situation. On parle, il y a vraiment un nouveau départ mais comme je te l'ai dit il y a beaucoup de réflexions. Il y a la gratitude, la reconnaissance mais les trucs qui vont marcher certes mais qui vont être il y a encore cette situation de j'attends un peu, je ne suis pas pressée. Tu vois, je vais recouvrir juste ces deux cartes-là, la trahison et le retard et même la séparation parce que je ne comprends pas très bien. Le retard, ah ouais, le retard peut être alors à cause de la santé dans ce qu'on a envie. Actuellement, il y a une carte qui s'est retenue, je vais la poser sur la séparation. On a la loi J'ai mis combien de cartes ? Ouh là ! Ok, il y a la chance ici par rapport à une séparation qui va t'aider à trouver le juste milieu et l'équilibre et la trahison ça dit quoi ? Le retour. Le retour de quelqu'un qui t'a trahi. C'est pour ça que je te disais que finalement tu obtiens un gain de cause. Tu vois, l'enfermement, la maison. Il peut y avoir quelque chose ici au niveau du confinement ça peut être le confinement qui a mis entre parenthèses les projets aussi. Parce qu'on voit il y a l'enfermement, il y a la maison, il y a la santé ici qui a amené le retard. Donc soit il y a eu un confinement, soit vous allez avoir un confinement. Soit vous êtes dans un pays où vous allez avoir un confinement, les choses ne vont pas se faire parce que vous allez être à nouveau confinés. C'est ça qui va poser du retard par rapport à tous les projets que vous entreprenez de faire. Est-ce qu'il va y avoir de confinement ? C'est bizarre, c'est quand même c'est la troisième fois que je vois confinement cette semaine. On a la distance, on a la clairvoyance ici. Il va falloir être très réfléchi, très bien en organiser. Il ne faut pas prendre les décisions tête en l'air, il ne faut pas prendre les décisions très rapidement sans savoir pourquoi, du comment. il faut prendre le temps de la réflexion. il y a la famille ici qui n'a pas beaucoup aidé non plus. Il a culpabilisé qui a causé cet échec, la honte, le fait de s'en vouloir, des choses, mais ça n'a pas, ça a été, ça a été aussi bénéfique, bénéfique pour vous. trouver un arrangement en tant que commis, trouver un accord ici, vous allez négocier, parler par rapport à l'argent. Ok. Il y a l'homme, il y a la jalousie ici. Il y a les choses qui vont arriver tout à coup qui pour amener beaucoup de jalousie. c'est parce que ça arrive tout à coup et ça mène mal la jalousie. Il y a des communications ici, des réunions. Beaucoup de communications, beaucoup de communications. La famille, les gens du passé qui vont refaire surface. Il y a un changement qui revient par rapport à une situation du passé. On va en parler ici. Ça peut être quelqu'un du passé justement qui revient et qui vous fait part d'une situation, comment il a vécu, comment il a vu les choses. Vous allez être protégé ici. Vous allez prendre la distance. Vous allez être protégé. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ici, il y a quelqu'un qui a des sentiments amoureux entre toi et quelqu'un. Mais cette personne n'est pas à côté de toi. Je vois qu'elle n'est pas à côté de toi. Oui, cette personne n'est désignement pas à côté. Mais les choses vont se mettre en place avec le temps. Mais ce n'est même plus avec le temps. Les choses sont en train d'arriver là. Parce qu'on te dit ici avec le voyage là, avec le temps, les choses ont trop traîné. Aujourd'hui, les choses sont en train d'arriver. Il y a une joie partagée. Pour ça, il faut être juste tranquille. Parce qu'on voit avec les amis ici, il pourrait y avoir beaucoup de jalousie, de manipulation. Soit c'est toi la femme, soit c'est une autre femme qui est autour de toi. Il faudrait faire très attention à cette femme-là. Et on voit, il y a les contrats. Il y a quelque chose que tu vas signer ici qui va t'amener beaucoup de bien, qui va t'aider aussi. Il y a des projets, des ambitions que tu vas essayer de mettre en place. Mais fais attention que ce soit toi la consultante ou quelqu'un d'autre. À côté de toi, il y a des personnes qui ne sont pas du tout dignes de confiance. Donc tes projets, tu devrais les garder pour toi. Et comme je te disais, il y a ici quelqu'un qui a des sentiments pour toi et même vous êtes distants tous les deux. Des désirs pour toi soit déjà vous êtes passé à la clave de cette façon mais c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de toi pour le moment ou alors que tu n'as pas encore rencontré. Quelqu'un qui arrive dans ta vie qui va te faire chavirer le cœur. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.